Bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors on est un petit peu déconfiné ces temps-ci les magasins ont pu réouvrir les coiffeurs ont pu réouvrir et c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais vous parler d'une cause un petit peu particulière puisque Clara Léone de Magistrice qui s'occupe du réseau instagram chez Hope avait décidé cet été de faire don de ses cheveux lorsqu'elle avait des cheveux assez longs vous allez voir elle a décidé d'en couper au moins 10 cm et de faire don de ses cheveux à des organismes qui les récupèrent pour des femmes qui perdent leurs cheveux pendant la chimiothérapie rencontre et interview avec Clara Clara bonjour alors Clara ça faisait un petit moment que je devais t'interviewer parce que cet été tu as pris une décision assez importante qui tenait vraiment à coeur alors ça faisait quelques mois déjà que j'avais envie de couper mes cheveux parce que je les avais très très long et donc j'ai décidé de faire ça parce que j'avais envie de changement et je me suis dit pourquoi pas donner une vie à mes cheveux parce qu'en fait on les coupe puis après ils sont jetés donc pourquoi pas donner une deuxième vie aux cheveux et qu'ils soient utiles en fait après donc j'ai décidé de les donner à une association qui fait des perruques pour les femmes qui ont un cancer donc tu as eu l'idée de donner tes cheveux alors il faut quand même dire Clara que tu es chargée d'instagram pour l'association aube donc tu es déjà un petit peu sensibilisée au cancer au cancer du sein et autres cancers mais qu'est ce qui a fait qu'est ce qui a été quel déclic tu as eu comme ça voilà pour dire parce que c'est pas courant de se dire qu'une jeune fille de 17 ans se dire je vais donner une deuxième vie à mes cheveux d'habitude on a tendance à s'en foutre un petit peu quoi bah en fait dans ma famille déjà j'ai déjà eu des cas de cancer donc j'ai été mise au courant assez jeune de ce qu'était le cancer et vraiment je me suis posé la question de en quoi est ce que je pourrais aider à la sensibilisation et aux personnes donc qui sont touchés par cette maladie et j'ai fait un peu des recherches parce que je me suis dit que ça devait sûrement exister parce que tout existe dans ce monde tu avais lu la tresse peut-être non non cette histoire de cette histoire de deux femmes qui se rendent compte une qui a un cancer et puis l'autre qui finalement donne ses cheveux et qui se retrouve dans dans cette deuxième vie à travers les cheveux mais du coup on en a parlé et voilà je trouvais que c'était important de le faire et donc voilà j'ai envoyé mes cheveux et alors du coup tu as envoyé tes cheveux en france c'est ça est ce que tu as une traçabilité est ce que tu sais ce qu'ils deviennent est ce que tu sais quelles sont les procédures et les process alors j'ai pas traçabilité malheureusement parce qu'ils ont des millions de mèches de cheveux qui reçoivent et donc on peut pas se dire juste mes mèches de cheveux vont être utilisés pour faire une seule perruque parce qu'ils prennent beaucoup de mèches de cheveux pour faire une perruque donc on peut pas avoir de traçabilité sur avec quels chevaux ont été fait telle perruque mais par contre je sais qu'ils ont été envoyés en france et que les choses se font en france que c'est totalement fait en france donc c'est quand même mieux que ce soit envoyé à l'autre bout du monde pour que ça revienne ici ensuite et voilà donc tu as un organisme on va le voir on le voit sur des enveloppes donc c'est peut-être une adresse qu'on peut donner pour si des gens veulent faire la même démarche que toi exactement donc j'ai choisi de partager ma donation de cheveux avec l'organisation fake hair don't care qui est donc totalement française qui fait tout en france et voilà donc j'ai coupé mes mèches je leur ai demandé comment fallait faire donc fallait faire deux mèches fallait séparer les cheveux en deux mettre des élastiques coupé au dessus et juste leur envoyer par la poste les mèches donc c'est ce que j'ai fait c'est vraiment très simple et ça va dans une enveloppe donc c'est pas du tout compliqué puis ils l'ont reçu en très peu de temps il me semble quelques jours ou une semaine et voilà après ils ont fait leur travail avec pour faire la perruque et des fois tu imagines aujourd'hui ce que sont devenus tes cheveux bah je me dis bon moi j'ai ma tête avec mes cheveux mais comment les gens pourraient être avec mes cheveux que ce soit avec un carré ou avec une avec une perruque longue ou avec une mèche ou avec une frange donc je des fois je m'imagine un petit peu mes cheveux sur quelqu'un d'autre et ça me fait un peu bizarre quand même mais en même temps quand tu viens au stage haut parfois tu vois beaucoup de femmes avec des turbans et sans cheveux et t'imagines aujourd'hui est ce que tu arrives à imaginer ce que c'est toi à 17 ans de plus avoir de cheveux non je pense pas je pense que j'ai pas assez de recul pour pour imaginer ce que c'est et c'est pour ça que quand je les vois avec leur tour blanc je me demande si est ce que elles font le choix de pas avoir de perruques ou est ce que elles en aimeraient une ou peut-être qu'elles n'ont pas les moyens parce que c'est quelque chose qui coûte quand même cher une perruque envoie à cheveux c'est très cher ouais et donc je me dis que si moi je les veux plus autant les donner à quelqu'un d'autre donc c'est quelque chose que tu referas tes cheveux ils ont un peu repoussé là t'attends j'ai pris 5 cm quand même et t'attends de nouveau pour renouveler l'expérience oui ben en fait c'est avec cette organisation c'est 10 cm minimum à donner donc quand j'aurai 5 cm de plus et ben je redonnerai 10 cm en tant qu'à faire pour les couper autant les donner quoi merci beaucoup clara voilà donc n'hésitez pas si vous aussi vous les faire don de vos cheveux c'est quand même super chouette de se dire que vous pouvez que ces cheveux peuvent avoir une deuxième vie je vous conseille également une petite lecture dont j'ai parlé dans l'interview qui s'appelle la tresse c'est un très très beau livre vous verrez des histoires de femmes des histoires de rencontres donc n'hésitez pas et puis moi je vous donne rendez vous d'ici quinze jours pour chronique pilates ou nutrition je ne sais plus exactement en attendant portez vous bien faites attention à vous faites attention à la covid gestes barrières n'hésitez pas à très bientôt salut